Bien, alors on y va pour la correction de la préparation de la ceinture blanche de géométrie numéro 4 Donc on vous demande les enfants de tracer un rectangle EFGH avec des côtés qui font au moins 4 cm Alors qu'est-ce que je sais ? Je sais qu'un rectangle a des côtés égaux deux par deux C'est-à-dire en haut, en bas, ils sont égaux, à droite, à gauche, ils sont égaux D'accord ? Quand ils sont opposés, ils ont exactement le même nombre de centimètres et de millimètres éventuellement Donc, on y va ! Je sais aussi qu'un rectangle a 4 angles droits, comme le carré Donc, je trace une droite, je prends comme première mesure, je place mon point à 0, je prends 10 10 cm Je sais donc qu'en face, ça devra faire 10 cm aussi Je sais que mon rectangle possède 4 angles droits Je place donc correctement mon équerre et je trace ma droite Je ne peux pas mettre le même nombre de centimètres, sinon j'obtiendrai un carré Je décide donc de faire, allez, 5 Puis, je tourne Et, j'espère que vous voyez Je trace mon angle droit Alors, je n'ai pas nommé mes points, donc je vais recommencer en mettant E, F, G, voilà Je trace mon angle droit à partir de G Comme ceci Je sais que E, F et G, H doivent avoir la même distance Donc, la même mesure, la même longueur Je fais 10 cm aussi Et ici, je peux rejoindre, puisque je sais que ça formera, s'il y a 3 angles droits, ça veut dire qu'il y en a 4 E, F, G et H Voilà pour la ceinture blanche numéro 4 Donc, j'en revine